hey salut à toi qui passe ici tu as vu sixième sens j'ai vu l'entreprise sensitive et tu t'es dit mais de quoi elle va me parler et bien écoute figure toi que là au moment je commence cette vidéo je n'en sais rien et c'est très bien parce que j'aime bien improvisé j'avais envie sur cette page d'être la plus spontanée possible et je me suis dit pour changer au lieu d'écrire je vais faire une vidéo j'aime bien faire des vidéos et finalement sur mon site on n'a pas tellement et en plus aujourd'hui ça a été une journée totalement sensitive donc je pense que c'était vraiment le bon moment pour la tournée je voulais le faire demain et finalement ce soir voilà c'est calme il n'y a pas forcément beaucoup de lumière je sais pas si on voit bien mais peu importe c'est pas très grave qu'est ce que c'est pour moi l'entreprise sensitive alors pour moi sensitive c'est un sens au delà du sens qu'on peut trouver dans le dictionnaire puisque sensitive c'est qui se rapporte au sens pour moi c'est le mot sensitive c'est ce qui va relier les trois éléments qui font que je suis une que et que toi si tu as envie que ça te parle je te laisse je te laisse prendre et si ça ne te parle pas il n'y a pas de souci c'est effectivement les sens liés à mon corps donc les cinq sens tels que tels qu'on les connaît on les connaît mais on n'utilise pas forcément c'est le fameux sixième sens donc l'intuition l'instinct enfin chacun le flair le nez enfin chacun à sa manière de de dire d'ailleurs en fonction des sens corporels qui lui parle le plus moi par exemple souvent je dis que que j'entends j'aurai jeu voilà je ressens j'entends je ça me parle et le mental puisque puisque nous sommes une seule et unique personne et que notre corps n'est pas déconnecté ni de notre esprit ni de notre mental et que je pense que en fait ce qui fait ce qui fait la la magie en fait c'est juste que nous sommes des êtres humains c'est de de faire le lien entre entre ces trois domaines qui pourraient sembler être séparés en fait qui sont complètement intriqués les uns dans les autres et qui interagissent en permanence et c'est pour ça que je trouve toujours très compliqué d'essayer de savoir si c'est l'intuition le mental le réflexe l'instinct de survie pour moi c'est un mélange de tout ça et ça m'intéresse pas forcément de savoir quelle partie a fait que par contre ce qui m'intéresse c'est de de toutes les utiliser au mieux que je peux et de toutes les toutes les apprivoiser de toutes les utiliser et de toutes les 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 soigner fin les pas les soigner les cocoon et les voilà les je trouve pas mon mot mais c'est pas grave vous je pense que je pense que tu as compris de quoi je voulais parler et et c'est ça pour moi le mot sensitif c'est quand c'est quand tout tout cette sphère de sensations de ressenti de d'émotions de sentiments de de tout ça se mêle et fait que on se sent pas forcément bien mais en tout cas on se sent vivant voilà et pourquoi aujourd'hui était particulièrement une journée intéressante pour moi sur ce point là parce que parce que ça a été une journée qui a commencé de manière très très compliquée et et j'étais totalement impuissante c'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un de de mon entourage très proche pour lequel je n'avais rien à faire d'autre qu'être là ce qui est déjà pas mal et et attendre puisque j'attendais des nouvelles et et dans ce cas là moi je me perds très 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 rapidement dans mon mental et dans voilà des idées qui tournent en rond qui et je me sens pas bien je me suis dit il faut que pour que me recentrer me rééquilibrer j'ai besoin de retrouver des sensations corporelles et et de me reconnecter à mon intuition à mon inspiration et donc je suis allé je suis allé au parc de la tête d'or qui est à lyon juste à côté de chez moi je suis allé marcher pendant une heure une heure et demie prendre des photos et parler j'ai parlé à mes amis les canards et j'ai chanté aussi puisque j'avais de la musique et j'ai 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 essayé de faire attention à tous les éléments je voilà je marchais dans l'herbe et c'était mouillé donc je sentais l'eau il venait de tomber donc ça sentait vraiment super bon l'herbe l'herbe coupée la vue évidemment et puis avec l'appareil photo voilà de s'arrêter de regarder je changeais d'angle etc et puis ben le louis avec avec ma musique et puis temps en temps je l'enlève et puis j'écoute juste le parc avec tous ces bruits et tous ces silences et puis et puis pendant que je faisais tout ça j'avais ben du coup ça faisait une sorte de vide donc du coup j'ai j'ai eu des des de l'inspiration enfin des choses qui me sont venues d'ailleurs j'ai pensé à faire cette cette vidéo donc donc j'étais dans mon côté intuitif et ça m'a permis de me poser sur le côté mental puisque de toute façon je ne pouvais rien faire avec mon petit cerveau pour pour l'as pour l'événement qui avait fait mal commencer la journée donc c'était pas plus mal qu'ils se mettent au repos et effectivement quand je suis rentrée j'étais beaucoup plus calme j'avais beaucoup moins mal au ventre j'étais mieux et puis comme par hasard l'univers a fait que les choses se sont se sont arrangés pas complètement mais en tout cas on a retrouvé une sérénité et et l'entreprise sensitive c'est quoi ben pour moi c'est ça appliqué à l'entreprise appliqué au business donc de mêler en permanence en fait et sans les séparer et sans en mettre une sur un piédestal le côté mental c'est-à-dire l'expérience l'apprentissage le la rationalisation les voilà tous ces éléments très liés à j'allais dire l'intelligence mais c'est pas l'intelligence au sens où on l'entend c'est vraiment ce qui fait que l'être humain est être humain et est capable de 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 voir le de d'imaginer un futur et de déterminer des étapes des outils etc d'y mêler évidemment au maximum possible mon intuition donc là l'intuition c'est quelque chose qui est très contraire enfin très contraire très différent puisque là on est vraiment dans l'écoute de tout petit signe du corps des des voilà un mouvement presque imperceptible quelque chose que l'on sait sans sans arriver à l'expliquer que l'on sent que l'on ressent c'est c'est aussi moi ce qui m'arrive assez souvent très souvent de savoir juste avant ce qui va se passer c'est pas je vois pas l'avenir mais je sais comme si je savais quelques secondes avant ce que va dire la personne j'ai le mot en moi ou ce qui va arriver ça 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 m'arrive très très souvent et de de le prendre pour ce que c'est c'est à dire un une aide quelque chose qui me qui me qui me stabilise dans dans mes choix parce que je sens je sens que mon choix est correct ou pas et je fais ce que j'ai à faire derrière et puis le côté donc en corps corporel l'entrepreneur vit dans son corps donc c'est important de l'entretenir mais pas seulement faire du sport bien manger bien dormir faire des câlins à son chéri ou à sa chérie ou à ses enfants à ses parents à sa copine qui ont eux mais c'est aussi intégrer intégrer je pense en tout cas en ce qui me concerne ma pratique dans dans les éléments de mon corps donc utiliser c'est pour ça d'ailleurs que j'aime utiliser des éléments différents écrire avec mes mains écouter pleinement mes clients les regarder aussi mais pas forcément même moment alors moi je suis pas hyper tactile donc c'est vrai que je vais pas beaucoup toucher avec mes mains mais par contre j'aime avoir des des objets que je vais toucher qui vont me voilà me poser par exemple j'ai mon petit bouddha voilà alors je ne suis pas bouddhiste c'est c'est un symbole pour moi mais c'est vrai que quand je le touche quand je le vois il ça m'apporte quelque chose et et voilà tous ces éléments comme s'habiller comme on a envie d'être pour être bien en fait pour pas que les choses deviennent lourdes mais qu'on reste dans la légèreté le léger le la légèreté c'est vraiment quelque chose d'important pour moi dans les différents sens du terme à la fois en termes d'humour en termes de vision de la vie et puis en termes de de quotidien j'aime préserver ma sérénité et j'aime prendre le temps prendre mon temps parfois c'est lent et parfois c'est rapide mais en tout cas prendre mon temps mon rythme et 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 la légèreté me permet de garder un certain calme même quand je pourrais le perdre mais je suis quand même ça peut m'arriver de me mettre en colère mais mais voilà je reviens assez rapidement sur ma base et donc pour moi c'est ça l'entreprise sensitive c'est de bah pareil comme tout à l'heure d'apprendre d'apprivoiser et d'utiliser tous ces différents domaines pour faire évoluer son business pour se connecter avec ses clients avec soi-même et avec ses clients pour visualiser le futur de son entreprise mais le visualiser pas de comme un fantasme mais comme une réalité sur laquelle on va vers laquelle on va avancer et on va poser des actes qui vont nous permettre d'y arriver donc on est on est au delà de l'intention j'aime bien le moins tension mais c'est un peu comme le mot inspiration c'est très bien il en faut mais pour moi c'est juste une partie il y a l'intention l'inspiration il y a l'action et puis il y a la connexion des deux qui fait la création et même j'irai plus loin si on y rajoute la sérénité l'accomplissement qui pour moi est un peu le enfin pour moi c'est le graal l'accomplissement je préfère ce mot là à la réussite pas parce que j'ai quelque chose contre le mot réussite mais parce que le symbole de la réussite est souvent lié à un ou deux éléments comme le pouvoir ou comme l'argent c'est pareil je n'ai rien contre le pouvoir ou contre l'argent simplement je pense que l'accomplissement c'est quelque chose d'extrêmement personnel et que chacun sait et sent ce qui va correspondre à son accomplissement et pour moi il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas de meilleure réussite qu'une autre il n'y a pas de meilleur accomplissement qu'un autre c'est le sien et en plus ça peut évoluer évidemment au fur et à mesure de la vie on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans, à 90 ans et on peut avoir évidemment envie de s'accomplir à tout âge et tout le temps donc pour résumer l'entreprise sensitive c'est être un tout être un tout en permanence en évolution enfin moi j'aime bien ce geste c'est à dire qu'il y a une cohérence et une constance et à l'intérieur c'est très mouvant c'est voilà on s'autorise aussi à beaucoup de choses beaucoup de choses en positif mais aussi en négatif on s'autorise à être un peu down parfois on s'autorise à être bien aussi parce que c'est important et je pense que je sais même que mon métier, au delà de mon métier, qui je suis c'est aussi de faire ça pour mes propres clients à travers une expertise qui est celle des mots une expertise et une passion qui est celle des mots mais en fait les mots c'est vraiment, c'est un super outil c'est un outil que j'adore mais c'est un outil c'est mon outil on va dire mon talent que j'utilise pour une cause un peu plus grande que juste la communication ou l'expression et ça mêle, c'est pareil, ça revient sur le sensitif et mes trois pôles ça mène l'entrepreneuriat donc le côté business ça mène l'artistique donc le côté inspiration et puis ça va mener, comment on pourrait dire pour le côté sensoriel, tout simplement être un être humain c'est à dire être une personne en plusieurs dimensions j'allais dire en trois dimensions mais en fait ça me semble pas assez parce que je pense qu'il faut rajouter et la quatrième dimension du temps et une cinquième dimension spirituelle et peut-être même une sixième dimension qui est de soi dans un tout et qu'on est à la fois dans un tout et soi-même le tout là ça commence à devenir philosophique il est 22h37, je suis à fond voilà donc je sais pas vraiment pourquoi je voulais parler de ça mais je savais que j'avais envie d'en parler je savais que j'avais envie sur mon nouveau blog d'avoir un endroit qui s'appelle sixième sens voilà pour le coup c'est un mot qui m'a tourné autour j'ai eu beaucoup beaucoup de signes par rapport à ça et maintenant je ne me pose plus de questions mentalisées je l'écris, je le fais et je n'ai rien à perdre et pareil l'entreprise sensitive c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment je ne sais pas du tout comment ça va évoluer ce que je vais en faire mais en tout cas j'avais envie de poser cette première pierre et ensemble je suis sûre qu'on va en poser d'autres et on va construire une belle maison en pierre voilà et bien écoute à très bientôt ciao